salut mes chers élèves à travers cette vidéo nous allons voir les personnages du bourgeois gentilhomme de molière le premier personnage c'est monsieur jordan c'est un bourgeois de paris valideux naïf et capricieux il aime les flatteries mobilières et veut devenir un homme de qualité pour cela il a engagé des maîtres qui sont chargés de lui enseigner leur savoir et d'en faire un homme raffiné et instruit mais les maîtres vont exploiter de son ignorance et sa sottise il veut devenir l'ami d'un noble dorante qui en profite pour lui prendre son argent il désire aussi séduire une marquise qui s'appelle dorimel et se montre prêt à toutes les folies pour conquérir cette femme de qualité il décide de commander un nouvel habit qui va avec sa future condition et s'oppose au mariage de sa fille lucille avec client car il veut avoir un gentilhomme pour gendre deuxième personnage c'est madame jordan c'est l'épouse de monsieur jordan c'est une femme simple et sensé elle est contrariée par les extravagant et pendant l'extravagance de son mari elle lui conseille de chercher un époux pour sa fille au lieu de prendre des cours qui ne sont plus de son âge il veut alors le bonheur de sa fille lucille et elle veut la mariée à cliente dont lucille est amoureuse troisième personnage lucille c'est la fille de monsieur et madame jordan elle aime le jeune cliente se brouille et réconcilier avec lui et finira par l'épouser quatrième personnage nicole nicole c'est la servante de la maison de monsieur jordan elle parle devant son maître d'une façon décontractée décontractée et sans complexe elle lui tient tête pour défendre le bon sens elle se plaint du trop grand nombre de visiteurs qui salissent continuellement la maison elle aime covi le valet de cliente et finira par l'épouser cinquième personnage cliente c'est un honnête homme amoureux de lucille il jouera la comédie pour assurer son bonheur après le refus de monsieur jordan de lui donner la main de sa fille sous prétexte qu'il n'est pas un gentil grâce à son valet covi il se fera passer pour le fils d'un grand turc prétendant ainsi appartenir à une classe noble étrangère c'est grâce à cette manie manigonce qu'il réussira à obtenir la main de lucille sixième personnage covi c'est le valet de cliente il est aussi son ami son confident et son conseiller il devient ainsi le maître de la comédie de la turquerie pour aider son maître à voir la main de lucille ou à voir la main de lucille il imagine alors de le déguiser en grand turc et de l'introduire dans la maison pour honorer monsieur jordan et lui offrir la distinction de mamamushi covi aime nicole et finira par l'épouser dorante un autre personnage c'est un conte ruiné sans scrupule qui entend bien profiter de la naïveté de monsieur jordan en lui empruntant continuellement de l'argent il désire épouser la marquise dorimène dorimène et se substitue à monsieur jordan pour offrir à sa maîtresse un dîner et un régal en exploitant les sentiments de monsieur jordan à ses propres fins dorimène c'est une marquise courtisée par monsieur jordan les dépenses de dorante payées par monsieur jordan ce qu'elle ignore l'inquiète car elle est veuve et hésite à se marier une seconde fois il se décidera lors de la cérémonie turque à épouser dorante le maître de musique c'est un homme pratiquant l'art pour gagner de l'argent il considère monsieur jordan comme un moyen facile de s'enrichir il a composé avec son élève un air pour la sérénade demandée par monsieur jordan en l'honneur de la marquise dorimène le maître à danser il profite des largesses de monsieur jordan mais voudrait qu'il soit capable d'apprécier la danse à sa juste valeur il va lui apprendre comment faire la révérence à la marquise dorimène le maître d'art il enseigne à monsieur jordan l'art du maniement de l'épée il affirme que son art l'emporte sur tous les autres ce qui provoquera une dispute entre lui le maître à danser et le maître de musique par son mépris pour leur art le maître de philosophie c'est un raiteur plutôt que véritable philosophe il transformera la dispute avec les autres maîtres en bagarre lorsqu'il décrétera la suprématie de ce qu'il appelle philosophie sur les autres arts il enseigne à monsieur jordan les voyelles et leur prononciation il lui donne des conseils ridicules sur la façon la plus jolie d'écrire un billet doux à dorimène le maître tailleur il a confectionné un nouvel habit pour monsieur jordan il profite de sa naïveté en lui affirmant que ses vêtements sont portés par les gens de qualité pour le convaincre de les acheter et de les porter lui aussi malgré leur ridicule les garçons tailleurs ils aident monsieur jordan à porter un nouvel habit il lui extorque également que l'argent par la flatterie ou de l'argent par la flatterie en le gratifiant de divers titres de noblesse élève de maître de musique il a composé sous les consignes de 100 m un air pour la sérénate demandée par monsieur jordan deux lacets deux jeunes qui portent l'uniforme une livrée et qui ne font qu'obéir aux ordres du maître monsieur jordan plusieurs musiciens et danseurs ils chantent et danse dans les intermèdes et au cours de la cérémonie turque voilà il s'agit alors des personnages de cette pièce théâtrale très célèbre de Molière vous savez maintenant qu'ils sont ces personnages et le rôle de chaque personnage merci pour votre écoute attentive et à la prochaine vidéo inshallah merci